Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Comme l'a dit notre président de la République, la jeunesse, il faut l'écouter. Et il a continué sur ce ton si particulier de sous-préfet au champ de la Troisième République, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la France de demain. Eh bien cette semaine, la jeunesse française, si on ne l'a pas écoutée, on l'a au moins entendue. Elle a défilé, moustache naissante et bouton sur le nez, braillant des slogans peu courtois à l'endroit du gouvernement à cause de cette fichue loi sur le droit du travail. Ils sont quand même forts nos mioches. A leur âge, faire la synthèse d'une réforme pratiquement incompréhensible pour la majorité des spécialistes et qui porte sur la flexibilité de l'emploi, moi je dis chapeau. C'est là qu'on voit qu'on a une jeunesse concernée, en un mot bien entendu. Et devant les micros, ils n'ont pas peur les ados, ils martèlent tous, on ne veut pas être les otages des patrons. Une telle anticipation des réalités de la vie professionnelle force le respect. Fini les rêves d'adolescents éthérés aux ambitions fumeuses qui veulent devenir vedettes de cinéma, artistes peintres, pilotes de chasse ou plombiers zingueurs. Non, le lycéen d'hier se sentait obligé de faire ses devoirs, celui d'aujourd'hui veut qu'on respecte ses droits. Ça nous promet une belle génération de bâtisseurs d'empire, moins préoccupés par le montant du CAC 40 que par celui du point retraite et l'épaisseur de leur charentaise. Je sais bien que Che Guevara portait un béret, mais enfin il n'avait quand même pas une baguette sous le bras. D'ici quelques années, au nom de la liberté d'expression, du jeunisme et de l'émancipation des masses, on verra défiler des moutards de maternelle et d'école primaire, pancartes à la main et slogans ravageurs écrits par des professeurs des écoles à la démarche citoyenne irréprochable. « Areux, areux, areux ! À bas les cadences infernales, on veut apprendre à lire dans la dignité. À bas la sélection au jardin d'enfants en fonction de critères discriminants. » Les ours en peluche et autres compagnons de jeu des tout-petits auront aussi leur mot à dire, par procuration bien entendu, car le sort qui leur est réservé en fin d'activité est souvent inhumain. Séjour interminable dans la poussière du grenier avant d'être donnée aux enfants nécessiteux de pays lointains. Ce qui est beau dans notre belle jeunesse de France, c'est qu'elle est prévoyante. Elle aspire moins à une vie remplie de risques qu'à un emploi stable qui lui garantira la retraite. La contrepartie, c'est que son Eldorado à elle, c'est une bonne réserve de semelles de crêpes pour ne pas faire de bruit dans les couloirs de l'hospice. Vous imaginez Christophe Colomb dire à Isabelle la catholique avant de partir pour l'inconnu « Excusez-moi, madame, mais il y a un point qu'on n'a pas soulevé, c'est bien gentil tout ça, mais... et ma retraite ? » Eh ben, il serait resté à quai avec ses rafios sur les bras, pépère. C'est pour ça qu'à nos petits jeunes manifestants, on a envie de leur dire « Plutôt que de penser à la manière dont vous serez licenciés, pensez plutôt à celle dont vous serez embauchés. » Merci. Alors, il y a à la fois de la drôlerie comme d'habitude, de l'expérience, de l'indulgence, de la bonté, mais que de sagesse ! À dimanche prochain ! À dimanche prochain, mon cher Philippe ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada